Vous avez remarqué, à chaque fois qu'une élection se déroule, on se plaint de l'abstention, on commande pendant une semaine, pendant deux semaines, et puis après on oublie, jusqu'à l'élection suivante. On a décidé de faire exactement l'inverse et d'apporter des réponses. Parce que bien sûr, si les gens ne vont pas voter, si vous n'allez pas voter, c'est parce que vous avez le sentiment de ne plus avoir confiance dans la politique, dans l'efficacité de l'action publique. Peut-être que les premiers responsables sont les politiques, et que globalement, il y a quelque chose dans notre démocratie qui nous met en malaise. Alors bien sûr, il faut apporter des réponses, il faut apporter des réponses sur le fond, sur le projet. Il faut que les politiques soient à l'écoute et en même temps aient cette vision qui nous dise ce que nous allons devenir ensemble. Comment on peut recréer une espérance collective dans cette société toujours trop individualiste. Mais il y a aussi des manières, des méthodes pour servir ces projets en proposant le vote par correspondance. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses à distance, mais malheureusement, pas voter. En faisant bouger sur la parité. Parce que dans les communes de moins de 1000 habitants, aujourd'hui, la parité n'est pas encore à l'œuvre. Il n'y a pas de raison de considérer que les femmes ne pourraient pas s'engager parce qu'elles vivent dans des petites villes ou dans des villages. En faisant bouger sur la représentation proportionnelle. Pour qu'on soit sûr, quand on va voter, que le bulletin de vote sera utile et permettra de nous représenter. Savoir mieux organiser les institutions sur le terrain. Parce qu'on ne comprend plus rien de ce qui se passe entre les régions, les départements, les intercommunalités, les communes. On a besoin de savoir qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Parce que la politique, c'est d'abord une responsabilité, une capacité à rendre compte. Et puis bien sûr, la participation citoyenne. Parce que la démocratie, elle fonctionne sur deux jambes. Une démocratie représentative pour vous représenter. Mais une démocratie participative parce qu'on ne peut pas considérer, quand on est élu, qu'on a obtenu un chèque en blanc pour 5 ans ou pour 6 ans. À partir de là, parce que la politique doit se remettre en cause sur ce qu'elle fait, sur son efficacité, l'efficacité de l'action publique. C'est ça qui est attendu d'abord. Il faut aussi qu'elle se donne des méthodes au service de ses projets pour moderniser la démocratie et pour que nos concitoyennes, nos concitoyens aient de nouveau le goût de l'espérance et le goût de l'avenir. Merci. 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 Merci.